On va aller aux nouvelles tout de suite. Alain Laforêt à l'Assemblée nationale a pris connaissance des données du sondage. Bon après-midi, Alain. Donc, première question pour la première fois. Pour la première fois depuis 2018, François Legault perd des plumes. Lui-même, personnellement, quand on pose la question, qui, selon vous, fait ou ferait le meilleur premier ministre? Il est moins populaire que son parti. Le parti, en septembre, était à 34 %. Vous allez me demander, Paul, quel est le chiffre pour aujourd'hui. Soyez patient. Tous les résultats, vous l'avez dit, entre autres sur les intentions de vote, demain sur toutes nos plateformes, TVA, Journal de Québec, Journal de Montréal. Mais si on regarde qui ferait le meilleur premier ministre, on voit, et c'est Jean-Marc Léger qui le confirmait, il y a un effet Jean-Talon. Paul Saint-Pierre Plamondon est à 24 %. Il monte de 8 points. Suivi de François Legault à 23 %, il baisse de 6 %. Gabriel Nadeau-Dubois à 10, qui perd 3 points. Éric Duhem à 8, c'est stable. Et Marc Tanguay qui augmente de 1 point. Ce qui est intéressant, c'est le taux de satisfaction, Paul. On le sait, l'inflation fait mal actuellement aux Québécois, le coût de la vie. Il y a les négociations dans le secteur public. Vous le voyez, la CAQ perd 8 points au niveau du taux de satisfaction. C'est 40 %. Il y a 53 % d'insatisfaits. C'est plus 6 points par rapport au dernier coup de sonde de l'ÉG. Mais si on regarde la courbe, et c'est là que c'est intéressant, si on remonte au 12 juin, au niveau du taux de satisfaction vers le gouvernement, on est à 53 %. En août, on est descendu à 51 %. En septembre, on était à 48 %. Là, on se retrouve à 40 %. Donc, on voit, il y a une courbe descendante au niveau du taux de satisfaction, alors que les gens ont de la difficulté avec le coût de la vie et qu'il y a une négociation difficile avec les 600 000 employés de l'État.